Le pain occupe une place importante dans l'alimentation des Sénégalais. Cependant, les conditions d'accès, la qualité et le format proposés ne sont toujours pas partagés par tous les consommateurs. Dès lors, il faut un environnement saluble, une qualité améliorée et une large variété de pains industriels ou ordinaires, autrement dit tapalapa et de la pâtisserie. Et pour atteindre un tel objectif, il faut des professionnels capacités. Et voilà le sacer d'os de l'aliment en proposant une série de formations des boulangers partenaires pour s'imposer sur le marché. Une première session a regroupé des pétrisseurs venus des régions et de la capitale. Les difficultés que rencontrent nos partenaires boulangers sont souvent liées, je dirais, à un problème de formation pour certains de leurs collaborateurs, mais également à un problème de qualité de produits proposés aux consommateurs. Et donc, nous nous sommes dit qu'en synergie avec nos partenaires boulangers, et en vue également de pouvoir satisfaire les consommateurs, on devrait normalement trouver la bonne solution. Pendant deux jours, avec l'appui des experts français, les récipiendaires ont fait connaissance de l'itinéraire technique du blé, la typologie de la farine, les techniques de dosage des composantes, le conditionnement de la farine, jusqu'à la mise en four et la distribution. Voilà quelques explications de deux spécialistes qui ont dirigé la formation. Pour faire une farine panifiable ou biscuière ou de la vie en Angéry, on a besoin d'une farine spécifique. Et le blé, en quelque sorte, nous permet, la classification des blés nous permet de définir les différents types de farine et leur utilisation finale. On a travaillé un peu sur le pain classique, donc le pain normal, qui se vend d'habitude dans les boulangeries. On a fait aussi le pain traditionnel, donc pour un peu être dans les formes et les manières du pain qu'on appelle pain traditionnel, que ce soit ici ou dans les pays où la France. On a aussi fait des pains qui se rapprochent un peu d'un pain qui pourrait aider un peu diététiquement. Donc, ceux qui souffrent, par exemple, de problèmes de sucre, ou de problèmes de transit intestinal, ou de problèmes de cholestérol et tout, donc c'est un pain qui est très bien conseillé. L'apprentissage ou la formation est une chose, mais les possibilités de mise en pratique de son savoir est une autre chose. Le vice-président de la fédération des boulangers qui a salué l'initiative de NMA a rappelé les projets en perspective et souhaite un soutien appuyé. Les sessions de formation qui viendront démontreront également que cette structure-là, qui permet de former les boulangers ou bien de les perfectionner en matière de panification, est pour nous véritablement une aubaine. Et nous pensons que ça va s'élargir auprès de l'ensemble des boulangers et que les patrons boulangers suivront. Parce qu'aujourd'hui c'était la formation, mais pour les patrons boulangers ce sera la sensibilisation pour qu'ils soient conscients de l'intérêt de la production de ces types de pains qui sont véritablement bons pour le consommateur. Pour répondre un peu à une certaine demande, parce que comme vous le savez, aujourd'hui il y a deux types de pains sur le marché. Il y a le pain moderne que tout le monde connaît, mais il y a également le pain traditionnel qui est plus connu sous le nom de tapalapa. Aujourd'hui, le tapalapa est devenu un pain qui est incontournable. D'aucuns pensent que c'est un produit qui ne peut être fabriqué que par les boulangeries traditionnelles, que par les fours en bois. Or, aujourd'hui, on a appris à nos jeunes stagiaires qu'il était possible de répondre également à cette offre avec le matériel qui s'est mis à leur disposition. Cette formation a été sanctionnée par des attestations l'occasion pour le porte-parole des récipiendaires de synthétiser leurs préoccupations en ces termes. Je suis très satisfait de ce qu'on nous a montré ici, parce que depuis les 23 ans, j'entends le travail de la patisserie, mais je ne l'ai jamais assisté. C'est pour cela que je remercie mon patron qui m'a envoyé ici, à NMA, pour assister à ce travail-là. Il faut noter que cette formation sera démultipliée à la base et un suivi de mise à niveau sera assuré pour la qualité des produits au grand bonheur des consommateurs.